bonjour à tous c'est capitaine flamme j'espère que vous allez bien moi ça va super je suis en compagnie de dofuxia salut dofuxia salut capi mes abonnés ne te connaissent pas forcément donc ce que tu peux te présenter en quelques mois alors en fait moi je suis un youtubeur depuis on va dire à trois mois et demi quatre mois et j'étais un blogueur un petit peu avant de créer ma chaîne donc je suis un blogueur depuis environ dix mois et je suis spécialisé en fait on va dire dans les défis excusez moi dans les records etc donc je suis principalement un joueur de team donc principalement un joueur de pvm également je suis un petit peu de pvp mais c'est vrai que je suis principalement un joueur de pvm voilà donc en fait on se retrouve ouais voilà pour une vidéo tous les deux comme vous l'avez sûrement déjà vu dans le titre on va parler de la mise à jour 2.11 donc la mise à jour imminente qui fait qui fait rage sur sur youtube il ya tout le monde qui fait des vidéos par rapport à ça c'est la nôtre voilà a mis un peu de temps à sortir mais on essaie de faire quelque chose d'un petit peu plus constructif et on espère que le que cette vidéo va vous plaire ça puisque en fait on la sort un petit peu en retard puisque moi personnellement j'aimerais enfin c'est vrai qu'on m'a beaucoup demandé mon avis sur cette mage là et puis j'aimerais faire une vidéo assez constructive vraiment avoir mon point de vue final avoir enfin je sais pas j'aimerais pas vous mettre pas dans l'embarras en vous présentant des choses qui ne sont pas bonnes entre guillemets puis c'est vrai que du coup je vais sortir cette vidéo là sur ma chaîne donc est ce que tu pourrais te présenter aussi puisque je suppose qu'il ya des personnes qui donc moi c'est capitaine flamme tout le monde m'appelle capi je suis un youtubeur depuis plus ou moins un an et demi je fais des vidéos avec principalement mon roublard qui est niveau 192 je suis belge donc je dis 192 et donc voilà quoi je vais bientôt atteindre les 10 000 abonnés 10 000 abonnés c'est quand même énorme et puis je pense que il ya aussi beaucoup de personnes de ma chaîne qui connaissent la tienne de toute façon pas forcément enfin je sens général c'est c'est mix on va dire il ya peut-être des gens qui vont connaître mais à mon avis de mon côté il ya quand même qui te connaissent mais je pense qu'on a des dire t'as quand même pas mal de record à ton actif faut avouer ouais donc bah du coup on va partir sur le match de ponze on va rentrer dans le vif du sujet juste un petit truc juste un petit truc qu'avant pourquoi on a on fait une vidéo à deux tout simplement mais déjà parce qu'on n'a jamais fait de vidéo tous les deux mais bon ça c'est pas le principal c'est surtout parce que moi je suis un joueur solo voire à deux personnes au maximum en général et que mister d'officac il a une team de personnes douce six oui perso voilà donc comme ça on aura les deux avis plutôt pour les joueurs solo et voilà donc du coup ça rendrait un petit rendu assez intéressant parce que du coup ça permettrait d'avoir deux avis totalement différents voilà d'un point de vue global toi t'es plus pour plus contre la magie mais d'un côté on va dire mon côté nostalgique donc pas comment était dofus avant et tout ça mais d'un côté ça me fait chier de plus pouvoir de plus pouvoir faire des foule kiaque enfin des tours foule kiaque avec des gros coups au corps à corps comme avant mais d'un autre côté je pense qu'il ya pas mal de points positifs que les gens oublient parce qu'il ya beaucoup de gens ils s'enferment sur le sur le simple fait que voilà on va plus pouvoir jouer foule kiaque mais franchement il ya plein de trucs qui vont être pas mal comme le pvp qui va changer totalement il ya le pvm qui va aussi vachement changé fin franchement on va dire je suis d'avis mitigé je suis pas contre mais je suis pas pour pour autant parce qu'il va en sait que je suis pas du tout du tout d'accord est ce que tu dis mais bah voilà c'est pour cette raison aussi qu'on va faire cette vidéo quoi ce que c'est vrai que je suis en général je suis fort optimiste pour la mise à jour je suis toujours content c'est vrai que cette fois ci ça m'ennuie un peu mais on va quand même s'y adapter on va quand même la voir donc on peut pas faire sans ouais donc voilà du coup tu vas du coup apporter les questions bah du coup les différents thèmes qu'on a choisi donc alors le premier thème le premier thème tu nous parlais de la mise à jour 2.10 et des modifications des recettes oui puisque du coup en fait la mage 2.10 ça a apporté une modification des recettes sur les items frigos de 2 et au final les teams ont tellement farmé frigos de 2 qu'il y a énormément d'items et c'est totalement dérisoire le prix des items frigos de 2 avec les recettes actuelles donc au final ça ne sert absolument à rien de crafter maintenant il n'y a pas beaucoup de gens qui font des nouveaux items à part s'ils le craft eux-mêmes quoi tu vois genre des teams ils vont acheter les galets les trucs comme ça qui leur manque mais ça va ça change pas grand chose bah justement en fait moi qui suis en team le prix des galets équivaut au prix de l'item donc c'est à dire que c'est assez ridicule quoi j'achète les galets pour crafter un item c'est c'est ouais le prix est totalement dérisoire quoi en fait ils auraient dû faire cette mise à jour bien avant quand ouais ouais parce que ça a vraiment l'abus des ans avant que entre guillemets le stock soit écoulé ça va mettre vraiment beaucoup de temps je pense parce que serait que rien que bêtement les panoplie google l est je sais pas si tu te rappelles au tout début qu'elles sont sorties elles donnaient 12% de résistance partout ouais la panoplie vers c'est vraiment énorme voilà elle était tellement abusée qu'il ya tout le monde qui affirme le glure céleste il ya des jours genre château fou et uji qui sont fait des centaines et des millions de kamas et puis il a été modifié s'est passé à des résis fixes et encore maintenant le prix est tellement dérisoire que l'on a tellement qui ont été clarté que voilà ils n'arrivent pas à écouler tout donc du coup pour repartir sur la match 2.11 c'est vrai que moi je trouve ça dommage que en kamas comment je pourrais dire ça qui prennent en considération les teams qui sont doucisses qui sont fort optimisés avec ocre tutu exo etc alors que c'est vraiment pas la majorité des joueurs je pense que c'est même pas 1% des joueurs et encore je suis gentil quoi voilà il n'y a pas il n'y en a pas tant que ça il y a pas mal de personnes qui jouent en team ça on est d'accord mais des teams toutes toutes les personnes niveau 200 ou 199 enfin bien opti si par serveur il y en a 10 c'est beaucoup je pense c'est vrai que ce qui est dommage c'est que je vois sur duel quand on a fait le glure céleste en playtest par exemple il disait que bah ouais les cas que c'est totalement abusé etc mais moi je suis pas du tout d'accord avec ça puisque on est vraiment une minorité de personnes doucisses ou l'exo et tutu etc donc je trouve ça vraiment ridicule de prendre bas en considération ces teams là quoi tout simplement le seul problème c'est qu'à mon avis c'est peut-être bête ce que je vais dire mais j'ai l'impression que cette match en fait dofus depuis un petit moment ils essayent vraiment de réduire l'écart entre les personnes qui jouent en team et les personnes qui jouent en solo mais je crois qu'en faisant ça c'est pas un écart qu'ils ont rapproché c'est ils ont créé un gouffre énorme quand on fait c'est vraiment bizarre on voit pas trop où ils veulent en venir mais bon ouais c'est surtout aussi rapidement quoi il ya la 2.10 elle est sortie il ya même pas un mois ils ont totalement modifié des personnages dont vraiment genre on va prendre les cras par exemple qui jouent que avec des sorts en fait je vois pas l'utilité de jouer au corps à corps avec un cras et ben là le fait de sortir une mage comme ça mais le cra ils vont devoir le renerve par après parce que ça servira à rien parce que eux l'utilité du cake mais voilà il va servir à pas grand chose à part pour les stats qui donne ça du coup on va partir sur les pvp d'ici peu de temps mais parce que du coup il ya plusieurs parties excusez moi dans la vidéo et c'est vrai que je trouve ce qui va se passer avec cette mage là c'est que les teams vont jouer de loin au final puisque il ya un rapport de dommages reçus et dommages infligés c'est à dire qu'une team qui va jouer va plus au corps à corps pour infliger un dégâts donc un cac va devoir se manger beaucoup plus de dommages au final voilà donc personnellement je trouve que enfin ce sera peut-être pas mon cas puisque du coup j'ai des panoplies assez basée sur le cac tout de même mais je pense que beaucoup de teams vont jouer comme ça et je trouve ça vraiment dommage quoi mais le truc c'est qu'à mon avis si on parle des records temps et tout ça des grosses teams déjà le ça va être monstrueux le temps que ça va prendre maintenant à mon avis ils font ça uniquement pour le compte à rebours parce que à mon avis les prochains boss vont être tellement compliqué que ça va être ouais non mais ça va être ça de toute façon ça va être bah comme le coriandre je sais pas si tu étais là enfin si si tu étais là mais je sais pas si tu l'as tenté le premier coriandre je sais pas si tu te souviens avec les ramanites qui étaient totalement abusés etc j'ai été dans une des premières teams pour le rm source humaine ça je m'en rappelle et puis je me suis arrêté au monceau et j'ai resté là pendant longtemps mais j'ai suivi l'actualité quoi mais le coriandre au début c'était juste impossible et même qu'on parle du glours maintenant ça paraît tellement rapide et tellement simple de le faire mais encore maintenant pour des gens qui jouent pas coordonnées tout ça c'est c'est super compliqué c'est sûr enfin moi qui joue en solo le glours c'est c'est un truc énorme quoi quand même parce qu'il faut pas mal de cohésion sur ce genre de boss donc c'est vrai que monocompte voilà faut prévoir tout à l'avance il faut être rapide surtout c'est ça le truc d'ailleurs du coup si je peux aider les gens qui sont monocompte en fait c'est un jeu totalement différent c'est à dire qu'en monocompte vous devez faire des techniques akama pour entre guillemets vous en sortir et après acheter des items alors qu'une team qui est une team de huit personnages doit farmer les items pour les revendre et après se stuffer donc c'est vrai que c'est un jeu assez différent mais si je prenais des certains en gros c'est totalement différent oui enfin c'était juste une petite parenthèse voilà si je pouvais aider quelques personnes en fait c'est deux jeux dans un seul jeu c'est compliqué alors du coup c'est vrai que nagasaki avait parlé dans l'une de ses vidéos puisque du coup il ya quand même pas mal de youtube heures qui ont parlé de la match de ponze et il disait un truc qui c'est vraiment pas bête c'est que du coup les personnes ne vont même plus utiliser leur cac et vont utiliser bas par exemple des baguettes des limpes pour donner un pa et 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 les dagues mille euros également qui donne 200 d'intelligence quoi donc voilà c'est les cakes sont totalement inutiles au final ouais mais moi je pensais pas plutôt dans cette optique là dont vraiment soit faire un stuff vraiment axé vraiment gros rocks mais en un seul coup tu vois genre t'auras un stuff les yop il jouera 1300 1400 de force pour te faire un coup de toche ou un coup de carry mais qui te fasse tellement mal que c'est comme si tu en avais mis deux en fait et bah en fait c'est plus dans cette optique là que j'ai peur des nouveaux stuff en fait bah oui puisque en fait justement bah du coup ça va venir en toute fin de vidéo mais on va parler en fait de comment on va contrer la mage donc capi et moi ouais voilà et moi personnellement bah j'ai prévu des stuff qui vont taper énormément en un coup en un seul coup de cac et après taper au sort quoi voilà mais à mon avis les gros steam ouais vous allez tous faire comme ça en fait les gros steam vraiment jouer tout sur un gros coup ouais et des sorts pour pour essayer de de faire comme si vous disiez un deuxième coup mais ça mon avis ça va être compliqué je crois que les teams 12 6 à part on va dire pour les teams qui ont pas de don pa mais pour les joueurs solo je pense qu'on va plus retourner sur du 10 6 ou du 10 5 les modes gros bourrin parce que le les 12 pa vont pas être super utile je pense pour mieux avoir des gros stats et tapaites bien fort je suis pas sûr puisque du coup en fait les sorts sont quand même sont quand même utiles je pense par exemple à les pédiops concentration aiguilles pas toutes les classes quoi ouais mais c'est vrai que quand on voit le zobal ça va être une nulle à bouclier quoi c'est vrai que le zobal en pvm mais qu'est ce que ça va devenir ça va être tortue à gars tortue à gars plastron voilà un bout de terminator ouais moi je trouve ça totalement ridicule de jouer un perso pour jouer aussi peu quoi parce que c'est vrai qu'avec le zobal moi bah je vais utiliser boli c'est assez enfin tous tous les sorts au final parce que on a beau penser que le pvm n'est pas stratégique mais au final il ya beaucoup plus de stratégique ce que légendes pour ça a l'air tellement bourrin en fait qu'on regarde mais enfin ouais pas c'est surtout quand je regarde genre une vidéo à toi comme on va prendre par exemple encore une fois le coriandre nous on va dire quand je fais un coriandre nous les personnages solos entre guillemets on doit allez on va dire on tourne aux alentours d'une demi-heure vingt minutes si c'est si c'est assez rapide et bêtement tu vois les cases avec les champignons qui te tuent ah ouais donc du coup c'est tellement rapide que t'as même pas enfin ça te gêne même pas parce que tu tiens deux ou trois tours et nous c'est ce genre de truc à mon avis en kamas ça le problème c'est que ils en ont ils veulent pas que vous aillez trop vite en fait ouais mais c'est dommage de partir là dessus puisque on est tellement une minorité de personnes à faire ça quoi ouais c'est ça puis c'est vrai que basse qui est dommage aussi avec cette mage là puisque à la place de ba diminuer les cac bon certes ils auraient pu le faire mais pourquoi ne pas augmenter les dommages des soeurs quoi aussi ça aurait un petit peu compensé quoi à mon avis web peut-être par après et en plus je sais pas si t'as lu dans le dans le développe mais quand il parle de la nouvelle maîtrise à mon avis la maîtrise elle va être beaucoup plus puissante qu'avant parce que si j'ai bien compris il parle vraiment de mais déjà les paliers pour monter le sort c'est je sais bien que niveau 6 c'est niveau 180 façon ouais 180 je réfléchis je me dis peut-être les français disent autre chose mais non c'est 180 et ils ont l'air de dire que ça est plus tournée comme comme un tir puissant en fait ce sera autant de puissance mais que pour les corps à corps mais je pense que les les cac encore une fois à un seul jet vont être vachement plus avantagés que les cac à plusieurs jets donc vraiment ça va être moi je suis moi je suis pas de ton avis au niveau de la maîtrise tout simplement puisqu'il ya que deux tours de boost et après il ya encore deux tours après où on est plus boost comme ces deux tours c'est ça l'intérêt de faire un truc vraiment puissant pour l'utiliser au bon moment un truc un peu plus fort tu vois histoire de contrer peut-être pas comme si c'était deux coups mais peut-être un coup ennemi mais en une seule fois et pendant deux tours où tu tapes vraiment beaucoup et pour après ben t'es obligé de taper avec tes soeurs tu vois par contre est ce que tu sais si la maîtrise a été up il me semble qu'ils n'en ont pas parlé non dans quel sens puisque la maîtrise elle donne ah j'ai un petit pour cent 35% oui est ce que tu sais si elle pour cent va être augmenté il me semble qu'ils n'ont pas parlé c'est ça que c'est ça que que j'avais lui fait il me semble ça va plus être dans cette optique là de mettre des pourcents en plus ça va être plus de donner de la puissance comme le tir ils ont pris par exemple comme comme exemple le tir puissant des crâts ouais tu vois c'est à 1250 de puissante mais pour l'essor et ben ça va être plus dans cette optique là à mon avis c'est genre j'ai puissance mais uniquement pour les corps à corps d'ailleurs ben pour les personnes qui regardent la vidéo bah si vous pouvez mettre un petit commentaire voir si la maîtrise a été up en fait après la match 2.11 si vous avez la réponse mais il me semble que non non mais on la bêta sort dans pas si longtemps que ça ils ont dit de la prochaine semaine mais à mon avis rien qu'on va avoir la bêta on va déjà pouvoir se rendre compte un peu mieux parce que c'est des c'est que des mots en fait on fait des cimes à gré enfin on n'arrête pas de faire plein de vidéos de ça par rapport à ça mais c'est que des mots qui ont été prononcés pour le moment et même écrit plutôt et et voilà quoi mais je trouve que en kama dans ces dans ces mages mais toujours une grosse carotte c'est à dire que c'était comme si on aidait des petits wabits et qu'on avait la grosse carotte là qui nous pendait devant nous là et la carotte donc du coup pour cette mage là ça serait fricoste 3 sauf que la carotte elle est à moitié mangée voilà puisque la nerve des cas qui nous tombe dessus quoi et au final c'est pour ça qu'on reste sur dofus tu vois ils mettent en gros ouais mise à jour 2.11 frigos 3 et tout et en petit mise à jour des corps à corps plus qu'un seul cac boum tout le monde en tout petit et puis les gens ouah qu'est ce qui se passe ouah c'est quoi ça mais en fait c'est ce qui nous pousse aussi à rester sur dofus parce que c'est cette carotte constante qui reste au dessus de nos têtes et qu'on cherche à manger quoi mais bon c'est un petit peu dommage le petit souci c'est qu'à mon avis suite à ça je sais pas si tu as lu un petit peu les commentaires qui avaient sur enfin en dessous de l'article sur le dev blog justement en parlant des corps à corps il y a énormément de joueurs qui vont arrêter ouais c'est vrai qu'en fait je sais peu il y a peut-être un message sur deux ou peut-être ouais c'est du rage ouais c'est du bah c'est même pas du rage c'est des personnes qui disent totalement qu'ils arrêtent en fait ouais voilà ils arrêtent totalement le jeu et puis bah d'ailleurs merci d'avoir plombé le jeu mais je vais peut-être arrêter aussi j'en ai parlé lors de ma dernière vidéo je pense que je vais tester frigos 3 et puis je m'en dirai je pense que enfin je suis pas sûr j'ai pas pris ma décision on verra bien donc du coup on va parler un petit peu du pvp si t'es d'accord ou t'as peut-être quelque chose à rajouter bah je crois que c'est un petit peu tout on a fait un petit peu le tour du sujet ouais pvp c'est bien parce que j'ai plein de trucs à dire ça c'est cool pourtant je suis pas un joueur pvp en général mais par rapport à ça j'ai plein de trucs à dire moi aussi t'inquiète pas voilà donc on fait une petite ellipse ouais on fait une petite ellipse ouais à tout de suite et voilà on se retrouve c'est reparti on va parler maintenant du pvp de la 2.11 ouais tu veux commencer où je commence bah limite en fait on juste avant qu'on commence on a fait une petite liste avec les classes au fur et à mesure qu'on va parler donc la première classe où on va parler c'est surtout les obals donc je crois que c'est mieux que ce soit toi qui développe parce que j'en joue pas un personnellement et tu connais mieux que moi ouais mais en fait je trouve que le zobal va devenir beaucoup trop cheaté entre guillemets en pvp tout simplement puisqu'on ne pourra plus passer en dessous de ses boucliers donc c'est à dire qu'avec pas diffraction et plastron et trance on ne passera jamais en dessous de ses boucliers à part une tasse des boeufs donc du coup ça deviendra une classe beaucoup trop compliqué à battre ouais mais c'est exactement ça que j'ai le dire en fait parce que déjà maintenant si un zobal il joue vraiment bien qu'il est full vitae et tout ça s'il joue bien ses tortorougues et ses plastrons c'est hyper dur de passer au dessus limite quand tu arrives seulement à l'enlever mais il en remet juste derrière donc oui il y aura sûrement une modification par rapport à ça c'est d'ailleurs ce qui se passe à l'heure actuelle donc après la 2.11 ce sera encore pire quoi c'est à dire qu'on pourra déjà que là actuellement c'est très très compliqué de d'aller en dessous de ses points de bouclier mais après la 2.11 ce sera totalement impossible quoi mis à part le gras ouais à part le ouais voilà à partir mais le yop peut passer au dessus le roublard et à moyen avec les murs de bombe elle est bon bien avec une un bon combo il ya moyen de passer au dessus assez facilement mais à part ces deux classes là peut-être les steamer parce qu'un steamer on dirait pas comme ça mais on dirait que ça tape pas énormément mais si c'est bien joué ça peut faire pas mal de dommages ouais steamer ouais c'est quand même une très bonne classe en pvp ouais ouais c'est même un petit peu cheat comme le cra alors ouais justement parlons du cra à mon avis comme on a dit juste avant le cra ça ça va être gros nerf ça c'est juste obligatoire parce que un cra déjà à la base n'utilise pas son corps à corps rien que son nom un cra ça veut dire arc donc en général un arc ça se joue à distance c'est très c'est très simple à comprendre depuis la dernière mise à jour jouer de loin est encore mieux parce que plus tu restes longtemps plus tu tapes fort et le fait qu'en kama enlève les corps à corps entre guillemets et ben ça va rallonger les combats donc vraiment ça va se jouer sur on va plus partir dans des 10 20 voire 30 tours pour un pvp 1 contre 1 grâce à ça et les cra vont être tellement boosté que ils vont taper énormément je pense que le cras ça va être le perso à la mode pour le pvp le pvp si je faisais moins vs 1 je pense en gros c'est ça les cra ils font une mise enfin depuis que je vois depuis ça a toujours été comme ça au début il ya eu les cra c'était les cc à la punitive à tous les tours donc ça ils ont été violents tout un moment puis hop ils ont été nerfés ils ont été plus joués du tout et puis hop ils ont été remodifiés ça c'est été il n'y a pas si longtemps que ça tu as sûrement connu avec les flèches cinglantes qui enlevaient les pm obligatoirement c'était les cra en pas notre classe tout un moment puis ils ont été re nerfés donc là ils ont été ça s'il n'y a pas si longtemps que ça ils n'ont pas été joués et puis maintenant ils ont été remodifiés et ils sont rejoués en pvp et là il y a une deuxième modification pour encore plus les mettre en avant c'est donc ça c'est les cra c'est vraiment les perso c'est c'est bizarre c'est un peu comme les écarts en fait mais je pense que c'est pour cette raison là que cette modification enfin cette mage ne pourra pas passer je pense ou alors avec des modifications tout simplement puisqu'on a des équilibrages de classe sans arrêt donc vous voyez très bien lors des modifications par exemple les dernières mages même qu'ils n'arrivent pas à trouver un équilibre pour le moment donc je vois pas pourquoi mettre un déséquilibre encore aussi grand d'un coup en fait puisque là on retourne en arrière là ouais voilà il y retourne à zéro parce que tous les modifications qui viennent de ferb ils vont devoir les changer parce que parce que là c'est carrément un nouveau dofus en fait avec le système le nouveau système de cac donc là on fait un retour en arrière tout juste énorme donc c'est à dire que là dans les prochaines semaines ou prochains mois qui arrivent il y aura encore des nouvelles modifications avec de nouveaux nerfs etc etc ça commençait entre guillemets à devenir plus ou moins équilibré et là hop ils se remettent dans le voilà c'est ça on dirait qu'ils aiment bien en fait pour voir enfin c'est peut-être con ce que je vais dire mais on dirait ils font exprès de créer un déséquilibre pour voir eux quelle classe est si abusé que ça et pour savoir lesquels modifier en fait on dirait c'est bizarre c'est pas du tout comme ça mais il doit y avoir quelque chose derrière c'est pas possible que ce soit aussi fort d'un coup mais à mon avis il y a beaucoup de choses qui nous ont pas encore révélé mais je pense que je vais vous dire un truc il n'y a aucun mmorpg qui a réussi à faire 15 classes totalement équilibré donc c'est à dire qu'un mmorpg qui arrive à faire quatre classes on va dire cinq classes totalement équilibré c'est déjà tout juste énorme donc faire un jeu avec 15 classes totalement équilibré de a à z c'est totalement impossible donc là je peux mettre déjà ma main à couper on me la coupe si j'ai tort donc j'ai aucun sens ça du coup on va repartir sur le pvp avec l'ennie ouais j'ai justement l'ennie et encore une fois un perso qui va être à mon avis s'il est bien joué juste un vacille parce que comme on va taper moins encore à corps on va recevoir moins de dommages donc ça a plus de peu en plus on peut soin encore plus facilement qu'avant avec les modifications avec les pourcentages justement mais sinon imagine à nini o je sais bien qu'il n'y en a pas tant que ça mais homo drainant homo vampirique le type si il est bien opti on va dire genre au niveau 180 190 il peut taper jusqu'à 500 homo vampirique ça te fait 250 de soins deux fois du jour en plus le mode régène est peut-être un petit revitalisant et tu tournes à du presque 700 800 de soins par tour donc si en plus de ça tu as des bonnes résistances ben gros tu es tout le temps full vita quoi c'est lui puisque final en fait l'ennie c'était déjà ce qu'ils aient avant cette page là c'est à dire qu'ils aient ses coups de corps à corps et il soigne enfin dans le sens inverse puisqu'il faut d'ailleurs faire les sorts avant de faire son cac mais bon mais au final bah ça sera les autres classes qui vont subir la nerf et les énergies siens pvp ne vont pas subir la nerf au final tout simplement donc c'est pour ça que cette classe va devenir totalement moi j'ai peur c'est de voir des combats qui vont se jouer juste sur la vitamax en fait parce qu'ils vont tellement rien subir de chaque côté que à la fin mais ils vont se retrouver avec 500 de vitamax et il va falloir se faire one shot comme ça j'ai l'impression que le pvp va être vraiment trop long en fait c'est ça que j'ai peur ouais bah comme le fk fk viceni allo franchement je sais pas on va commenter des vidéos fk viceni alors bon ça fait 24 heures qu'on est en vidéo le combat n'est toujours pas fini t'imagines juste comme ça avec la mise à jour s'ils changent rien imagine un petit peu le goul terminator bah ouais c'est vrai que les 4.4 bien optimisé qu'ils peuvent pas faire d'énormes dommages pas si peut-être one shot un perso il ya peut-être moyen mais tu retires les corps à corps mais les combats ils vont rester si c'est deux bonnes teams le combat va durer quatre heures c'est pas possible autrement je pense que pour les personnes qui ne jouent que pour le ghoul terminator je pense qu'ils sont plus ou moins contents de cette mage et je pense qu'ils n'ont pas totalement tort puisque je pense que ça peut apporter que du plus en pvp multi ouais enfin ouais en plus ouais dans l'optique des teams à mon avis ça va moins vous toucher que les personnages en pvp 1 contre 1 moi je dirais ouais par exemple en coliseum excusez moi après ce qui est vrai que ce qui est dommage en coliseum c'est que bah y'a pas le coliseum inter serveur donc du coup bah on tombe à combat bah toutes les 50 minutes 40 minutes ouais voilà puis bah une fois qu'on a une très bonne code bah on tombe tombe contre personne quoi donc c'est relou en plus t'imagines un fk contre un zobal le zobal fait ses boucliers le fk fait ses boucliers c'est ouais c'est le truc c'est qu'on va taper moins les boucliers vont être hyper puissants donc tu vas subir presque rien dès que t'en as plus hop tu les remets tu te mets une petite trêve en attendant de ne plus les avoir et c'est c'est un combat sens unique en fait ouais puis ouais du coup je sais pas c'est le genre de combat qui va durer une journée et demi donc c'est celui qui abandonne le plus rapidement quoi voilà je parlais du coliseum et un truc qui devrait faire c'est l'imitation à un pilier en fait ce qu'on voit trop souvent des personnes bas qui partent avec sacrif et cas et aux arts au final bah c'est des teams qui sont un petit peu invincible quoi voilà moi ça marche souvent moi qui joue souvent en coliseum en plus quand je suis en cela je sais pas forcément des teams avec des amis peut-être à deux mais à trois c'est très rare et je tombe souvent avec des teams aléatoires contre des gars en face c'est des teams quoi enfin on sait rien faire ouais même si c'est pas forcément des piliers tu tombes contre une team contre quatre trois personnes qui ne se connaissent pas qui ne savent pas de quel élément ils tapent ou quoi mais tu es mort à tous les coups c'est pas possible autrement je trouve que la pire aberration c'est les trois piliers quoi après bon ouais voilà pourtant les piliers ils savent bien que c'est un gros souci puisque par exemple encore une fois le goût terminator c'était limité à un pilier et on voit bien que les combats sont mais j'ai envie de dire aussi sont aussi bien mais limite enfin voilà quoi ils sont ça change pas grand chose mais bon limité à un pilier pour le coliseum je crois que ce serait déjà pas mal oui mais j'ai envie de dire pourquoi ils le font pas quoi depuis le temps et puis coliseum inter-serveur mais depuis le temps putain ouais c'est ça mais le coliseum inter-serveur je crois qu'ils ont la dernière fois en tout cas qu'ils en ont parlé ils disaient qu'ils n'avaient pas encore le matériel pour mais dès qu'ils aient même temps j'ai pas ça mais en fait si tu veux ils disent que leur base de données si tu as un serveur c'est comme si tu avais un disque dur pour un serveur et pour le moment ils sont en train de changer de disque dur pour avoir un plus grosse enfin de plus grosse performance de poids performance pour pouvoir entre guillemets faire des nouvelles mises à jour avec plus de contenu et tout ça mais eux ils aimeraient bien c'est avoir un énorme disque dur externe en gros avec tous les serveurs dans un seul et là ils pourraient faire le coliseum inter-serveur mais problème c'est que s'ils font ça bah plusieurs serveurs ça leur sert à rien en fait ce que je comprends pas c'est qu'ils arrivaient à le faire enfin plus ou moins avec la bêta et puis le ghoul terminator c'est ça aussi que je m'étais dit mais tu vois la bêta c'est la même chose en fait bah du coup on va repartir un tout petit peu sur le pvp puisque du coup c'est un petit peu la fin de ce chapitre là tu veux parler aussi du roublard moi je vais parler aussi de l'osa et je vais parler d'essai assez soin voilà allez juste rapidement on va parler du roublard donc un roublard si on joue vraiment en pvp un contre un roublard maintenant c'est s'envoi les 90% du combat tu joues avec tes sorts mais si tu joues vraiment roublard parce qu'il ya des roublards qui jouent bourrin au corps à corps mais dont moi au début un souvent même encore maintenant ça m'arrive de bourriner dans le cas puisque c'est beaucoup plus simple que de se faire chier à faire bouger les personnages mais un vrai roublard c'est c'est 100% des fins ouais presque 100% tu jouais que tes sorts quoi c'est ça que ça c'est ce qu'on peut un peu retenir c'est que du coup les personnes enfin excusez moi les personnages qui utilisent plus leur sort actuellement vont subir un up en fait après la dépendance du coup ça revoit totalement l'équilibrage voilà comme on disait tout à l'heure donc enfin putain de gros pas en arrière les amis ouais c'est c'est pas avant on a on commençait à avoir un petit trou mais maintenant c'est c'est le grand canyon que c'est c'est franchement c'est exactement ça quoi et du coup ouais pour les cac soins enfin oui j'avais parlé enfin j'avais dit que je parlais vrai de l'osam audace mais au final bah c'est exactement pareil que les autres clashs que j'ai cité tout à l'heure c'est à dire que l'osam va utiliser ses soirs après avoir utilisé un coup de cac donc il sera là plus avantagé après cette page là limite ce que ce qu'on peut même faire c'est par rapport au cac de soins c'est que il y en a ils vont taper avec leur sort uniquement et mettre un court accord soin même s'ils sont pas forcément un tel ou quoi pour rendre beaucoup mais soit on va avoir beaucoup de classes qui vont passer intelligence et qui vont totalement oublier les autres genre le thanos le marteau ronto ou bien l'archétype même la baguette rond aussi si on peut le dire déjà maintenant elles sont fort utilisées mais en pvp mais après ça va être obligatoire quoi en fait l'année dernière j'ai joué à un xélor ou terminator et j'avais un marteau ronto ah bah je crois que je t'ai commenté alors parce que je m'en rappelle de ça ah ouais parce qu'en fait il y avait deux xélor qui étaient au marteau ronto et puis l'autre avait un stuff pas terrible enfin je me souviens plus de son pseudo si je me souviens du goul terminator le marteau ronto je sais bien qu'en général vous vous mettiez en zone bien ouais et que tu devais soigner du 600 en zone plus ou moins mais soigner du 600 en zone sur une zone marteau sur trois persos enfin c'était épique ce marteau quoi c'est pareil pour le marteau et surtout qu'ils ont dit qu'ils n'avaient pas le modifier le bâton thanos le thanos je crois que c'est pire si c'est bien joué le thanos c'est mon pire bah en fait faut le jouer en l'état et krala il me semble enfin je sais pas s'il y a mieux actuellement avec les items bah oui le petit stuff pour rigoler là que j'ai joué ah oui d'ailleurs est-ce que cette tente qu'on le présente ou pas ouais peut-être par après en bonus ou quoi bah limite en toute fin de vidéo est-ce que cette tente ou ouais mais juste comme ça pour ceux qui tiennent pas jusqu'à la fin de la vidéo en gros c'est un stuff full soin avec que des trophées qui donnent des soins donc les 6 trophées qui existent qui donnent des soins et on se retrouve avec plus ou moins 800 d'intels et en gros au thanos on soigne du 1300 accc et on est 1 sur 2 au thanos donc c'est juste mon truc et t'as 166 ou 170 de soins ouais 188 exactement de soins ah c'est énorme bah du coup je pense qu'on va clôturer ce chapitre enfin est-ce que t'as quelque chose à dire de plus non je... non non c'est bon d'accord bah écoutez bah on se retrouve pour le deuxième chapitre ou le troisième chapitre enfin je sais plus qui va parler du pvm donc à tout de suite voilà à tout de suite et nous revoilà pour le troisième chapitre de cette vidéo on va parler du pvm donc du player versus monster pour ceux qui ne savent pas ce que c'est et je vais laisser de flux à vous parler du premier point qui est de la vitalité des mobs qui va être modifiée ouais parce que c'est vrai toi t'es plus un joueur de pvp et moi un joueur de pvm de toute façon oh mais je fais quand même pas mal de pvm mais c'est vrai que quand on est solo en général le pvm c'est moins accessible on va dire ouais c'est vrai du coup oui je me relis du coup pop 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 que je retrouve donc c'est vrai que baisser la vitalité des monstres n'est pas une solution mais par contre l'augmenter en est une donc c'est à dire qu'en Kama a toujours comment dire ça c'est vrai que quand ils sortent un mob et qu'on le bat on va dire en 2-3 tours et qu'on le torche en 3 minutes ils sont vachement déçus au final et la solution ouais parce qu'ils pensent qu'il est invincible ouais et puis oui oui alors qu'au final pas du tout mais il faut que ce boss là soit au service de la communauté on va dire c'est à dire qu'il faut que tout le monde le tape c'est extrêmement compliqué pour eux ouais par rapport à ton truc tu dis l'augmenter en est une moi si je me rappelle bien au tout début Frigost est sorti il parlait de la plus grosse mage de Dofus surtout qu'on avait que Frigost 1 qui était ouvert entre guillemets on avait l'ERM je sais pas si tu te rappelles mais c'était tellement compliqué de le battre alors en fait au début c'était compliqué et ils l'ont vu à la baisse en fait ils essayent de rendre les mobs par après un peu plus facile donc moi je pense que là ils vont l'abaisser mais ils vont plutôt que de l'augmenter parce que c'est vraiment en fait ils se contredisent c'est comme s'ils disaient oui on vous le rend plus facile et puis non on le réaugmente parce qu'en fait il est trop facile genre ils passent pour des cons en fait ouais c'est vraiment bizarre leur système c'est vrai que s'ils veulent des mobs qui veulent exprimer leur potentiel de jeu entre guillemets donc c'est ce qu'ils parlent d'ailleurs dans le dev blog autant augmenter la vitalité des mobs ne pas limiter les cacs et bah comment dire ça ne pas créer de frustration bah ouais ne pas créer de frustration chez les joueurs pourquoi changer ? parce qu'au final il y a vraiment beaucoup de personnes qui vont arrêter de fusse à cette mise à jour là peut-être moi d'ailleurs et puis c'est vrai que ça crée une trop grosse frustration quoi en fait Ankama c'est des inutrophes ils ont reçu une nouvelle volée de pelle et ils se sont dit oh on va creuser un grand trou entre les joueurs et la communauté tu sais quoi ? j'adore les métaphores comme ça déjà avec le wapit tantôt je t'ai tué avec la grosse carotte là à moitié mangée donc deuxième point donc tac tac changement de panoplie changement de panoplie ouais donc c'est vrai que comment dire ça comment aborder le sujet on est dans l'optique team là encore une fois ouais dans l'optique team ça va être plus compliqué pour les teams plutôt que pour les personnes solo parce que c'est pas pareil ouais parce que ça c'est plus ça c'est plus adapté au mois de jeu en fait et on a plus l'habitude que ce soit plus rapide enfin plus long en tout cas que vous donc nous limite les panoplies on aura pas vraiment besoin de les changer puisqu'on s'en fout d'aller plus vite puisque vous les panoplies vous les changez c'est pas vraiment pour le réussir c'est pas la panneau en général qui fait que tu le réussis ou pas c'est le fait d'aller plus vite d'être mieux optimisé et tout ça ouais parce qu'au final moi j'aimerais garder une très bonne optimisation et donc du coup je dois changer mes personnages je dois changer mes équipements à quasiment toutes les mises à jour donc par exemple à la dernière mise à jour j'ai changé l'Osomoda c'est l'Eka pour un Enutroph et un Gup là cette fois-ci je vais changer quasiment tous mes équipements donc voilà au final j'ai pas le temps de les utiliser j'ai pas le temps d'apprécier ma team telle qu'elle est je sais pas voilà c'est surtout en si peu de temps les mines qui sortent Frigos 3 et puis après peut-être quelques mois après ils voient comment ça se déroule et après mettre la limitation de cake pour histoire qu'on arrive à se préparer à ça et l'annoncer à l'avance parce que là c'est vraiment tout d'un coup si on attend depuis un an et demi voire presque deux ans pour Frigos 3 ils nous sortent le Frigos 3 et en fait le fait de faire la refonte on s'en fout totalement de Frigos 3 ça nous fait juste chier pour les cakes c'est vrai qu'ils nous ont tellement mis une carotte avec Frigos 3 qu'ils nous sortent la nerve des cakes maintenant en fait la carotte elle est vide c'est juste un truc gonflable qu'ils nous ont mis devant nous on était tout contents et puis en fait quand tu mords dedans il y a l'air qui sort ouais c'est clair j'adore les métaphores mais je sais pas ça me fait toujours marre donc alors troisième point ça c'est par contre c'est toi qui va me la dire parce que c'est juste monstrueux ouais parce qu'en fait je prends par exemple une team qui va prendre 6 yop un panda un nenni donc c'est pareil ça peut également marcher avec 6 cra un panda un nenni donc c'est à dire que tous les combats si je me trompe pas vont être finis autour 5 c'est à dire avec les yop une coco sur chaque mob allez hop c'est parti il y a où le souci paf 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 et c'est bon il n'y a plus de mob donc au final on va se retrouver avec une nerf de la colère des yop donc c'est d'ailleurs ce que ce que Sylphane a parlé ou Lichen je sais plus ouais je crois que c'est Lichen qui en a parlé mais je suis pas sûr ah tu dis Lichen moi je dis Lichen ouais c'est vrai que c'est Lichen au final je crois que ça se prononce comme ça mais je suis pas sûr c'est comme la fleur de Lichen aussi peut-être enfin bref ouais voilà c'est vrai que bah du coup on va se remanger une nerf dans les mois à venir et voilà on va encore devoir changer nos panneaux encore devoir changer nos équipements encore devoir changer nos personnages tout changer juste puisque voilà il y a entre guillemets des ailes le truc dans l'optique de la team si yop un panda un nini je sais pas si vous vous en rendez compte mais imaginez déjà on en parlait juste avant qu'on a fait une petite élite un yop en général s'il claque une bonne colère avec les panneaux de maintenant imaginez niveau 200 bien opti il se retrouve à du 1000 1200 de force il claque des cocos à passer 5000 sur un perso il n'y a pas beaucoup de mobs qui existent qui survivent à une colère t'es d'accord avec moi mais encore si sans penser avec brockel est bon ouais plus tous les boost puisqu'il y a plusieurs yop il y a le panda et tout ouais c'est c'est abusé quoi imaginez il va se taper on va dire en moyenne 4000 comme ça on voit limite à la baisse parce que c'est moins fort vous faites x6 ça vous fait 24000 non attends ouais 24000 de dommages sur le même tour ouais c'est énorme chercher un mob qui a plus de 24000 de vie qui a limite je sais pas on rajoute un zobal comme ça ça met 35% des PDB au mob déjà 2 yop c'est monstrueux imagine 6 ouais c'est sûr bah du coup est-ce que tu veux revenir sur un point sur le PVM bah je sais pas moi personnellement j'ai cru voir en tout cas que les PVM va être changé la vitalité va être modifiée sur les MO à plus haut niveau donc à mon avis ils vont faire les donjons à partir du niveau 100 et plus donc à mon avis ils vont pas toucher à Otomai ils vont pas toucher peut-être au Ouga et au Shenmue ça ils vont peut-être le faire le crocat je pense pas non plus parce que le crocat même maintenant sans kak il est déjà assez facile bah c'est vrai que c'est des mobs assez peu farmés donc je sais pas s'ils vont changer au final je sais pas ouais je sais pas non plus ils vont peut-être le faire par après mais à mon avis on va se taper énormément de patch tous les mardis à mon avis il va avoir un patch après la mise à jour pour remodifier certains trucs ouais et je vous garantis les amis qu'on va avoir des nerfs et des nerfs dans les semaines ou mois qui arrivent moi par contre ce que j'espère ce qui va se passer c'est comme les gens ils vont sortir la bêta à mon avis ça met du temps avant ils avaient parlé pas de fin avril pour Frigostro au début oui au début mais bon ils sont toujours un petit peu en retard donc voilà donc imaginons ils vont la sortir début avril la mise à jour la bêta pardon imaginez déjà maintenant avant que tout sorte qu'on voit déjà le nombre de vidéos le nombre de gens qui en parlent imaginez quand la bêta va sortir j'espère qu'ils ont des bons techniciens de bureau là-bas pour récupérer les mails et tout ça mais ça va être l'abus quoi c'est je sais pas si vous voyez mais depuis que Dofus est sorti il me semble avec la 2.0 c'est la première fois qu'on a autant de mécontentement sur l'image donc d'ailleurs d'habitude il y a des gens ils sont pas contents mais il y en a qui sont contents là c'est tout le monde qui est pas content d'ailleurs si t'as moyen aussi de mettre dans la description la pétition de contre et la pétition de pour ah oui donc c'est vrai que la pétition de pour a été assez peu tournée mais quand on voit je savais même pas qu'elle existait moi donc directement je l'ai su par Vidéofus en fait donc d'ailleurs si tu regardes la vidéo Vidéofus bah petit coucou à toi bah du coup enfin on mettra les 2 pétitions dans la description si ça te dérange pas et vous pourrez voir que dans la pétition du contre il y a quasiment 20 000 contre et dans la pétition du pour ouais là actuellement on est passé les 21 000 je pense donc ah ouais et la pétition du pour elle doit être à je sais pas 500 400 ouais voilà juste pour dire uniquement à mon avis elle est tournée genre sur les forums ou sur Youtube elle a pas été tournée dans le jeu c'est pas ce genre de truc en plus parce qu'en général les liens sont privés par Ankama donc voilà ça fait peur quand on t'envoie un MP ouais va signer la pétition et ça c'est contre la 2.11 ça c'est pas de trop bon bah du coup t'as quelque chose à rajouter ou ah si moi j'ai peut-être quelque chose vas-y je t'écoute alors c'est vrai que avec cette limitation de cac le plaisir de jeu va être moins au final en PVM je parle puisque du coup on est toujours dans encore une fois c'est plus pour les teams que pour les personnages en solo c'est vrai mais bon voilà les teams à l'heure actuelle ça fait quand même beaucoup sur Dofus donc c'est vrai qu'il faut savoir que sans les teams Dofus perdrait je sais pas 50% de son chiffre d'affaires peut-être parce que vu toutes les teams qu'il y a sur Dofus actuellement je pense qu'il serait temps de s'en occuper un petit peu aussi quoi bah ouais je sais pas faudra voir à mon avis on va avoir cette vidéo à mon avis il y aurait des suites par rapport déjà à ce que les gens vont mettre et sûrement il y aura beaucoup de ouais il y aura énormément de retours je pense ouais tous les retours qu'il y a actuellement alors que la bêta n'est même pas encore sortie ouais voilà bref bah du coup on va passer à la troisième partie je sais même plus à combien on est quatrième quatrième partie qui va parler de comment on va contrer la match 2.11 si elle passe telle qu'elle est d'accord donc à tout de suite bon on se retrouve à tout de suite et on se retrouve pour le chapitre final donc on va parler de comment va-t-on contrer la mise à jour là actuellement avec les stuff qui sont connus et utilisables donc vous allez voir l'écran de Dofuxia pour des questions d'optimisation est-ce que tu veux que je présente mes persos avant ou est-ce que tu veux présenter les tiens avant bah limite présente le mien comme ça c'est fait parce que toi comme t'en as beaucoup plus que moi à montrer bah disons que ça serait peut-être mieux que toi tu présentes le tien parce que du coup moi je l'ai pas travaillé je l'ai pas entré encore donc voilà moi je me suis plus tourné vers un stuff avec un gros cake un gros coup de cake donc on va jouer plus en panopat de greffe là comme vous pouvez voir avec encore un bras jeu qui est un cake assez énorme ouais niveau du rox bah Dofissa peut vous le montrer il va le montrer en dessous alors les dégâts du CAC ils sont énormes en plus on est dans un dans une optique enfin d'un stuff abordable donc on peut voir qu'en coup critique dès le premier tour avec une simple maîtrise on peut monter jusqu'à 1330 et 175 de soins c'est monstrueux surtout qu'imaginons je peux me booster avec mes bombes donc je peux monter jusqu'à 420 de puissance donc imaginez même même pas les coups et je pense que pour les personnes qui cherchent à se re-stuff après cette mage là je pense que le meilleur choix ce serait de prendre un stuff de ce type qui va taper un gros coup une seule fois voilà et quitte en plus c'est pas un stuff qui est super cher à acheter c'est assez simple mais je pense que ça peut gérer pas mal puisque la maîtrise on va l'avoir que pendant 2 tours bon imagine on va se préparer on va se booster et tout ça une fois qu'on est chaud on met notre maîtrise ça nous fait un gros coup de cac et on a encore les 3 PA qui nous restent pour faire une libération ou quoi pour se libérer du cac justement et voilà moi personnellement comment je vais le jouer je crois que c'est comme ça que ce sera le mieux ouais non mais je pense que t'as fait le bon choix sincèrement en plus on peut voir la panopi pas de greffe elle est juste monstrueuse parce que là t'es 1 sur 200 tu tues donc c'est vrai que pour cette panopi je me retrouve avec des simples stuffs bêtement enfin des stuffs tout assez basiques on se retrouve à 49 coups critiques donc c'est monstrueux c'est clair je sais pas si tu peux mettre 2 secondes c'est l'essor en plus la vitalité juste la vitalité 3838 on a presque 4000 avec un stuff même pas optimisé donc c'est pas mal du tout au niveau des caractéristiques alors écoute Amin voilà les résistances ouais les résistances c'est pas mal sans plus que c'est pas vraiment pour faire du PVP ouais de toute façon c'est pour du PVM donc voilà les sorts bon comment il y a pas énormément de sorts alors les sorts les sorts les sorts me revoilà excusez-moi oui il y a un petit sur Skype ouais t'inquiète c'est l'éducatrice qui est passée d'accord juste montre l'explobombe voilà donc elle tape pas mal mais ça reste un G normal 1280 c'est pas mal du tout ouais en dessous un peu plus bas il y a pulsars normalement ça c'est vraiment le sort tu vas halluciner toi même en regardant regarde les dégâts en CC de pulsars ouh on monte aux alentours de plus ou moins 800 de dommages en étant un sur deux et dis-toi que ce sort là on peut le faire deux fois par tour mais une seule fois par six quoi imagine on est bien mis ça nous fait deux pulsars le même tour ça c'est juste pas possible on a extraction un peu plus haut qui est moins utilisé par les roubleurs parce que c'est pas énorme comme ça je le retrouve pas extraction il est un peu plus haut c'est le tout premier du coup ça se voit en plus voilà on tape quand même avec un sort qui est vraiment pas utilisé de base on peut monter jusqu'à 330 de dommages c'est pas possible et pour finir il y a la flamiche tout en dessous c'est vrai que flamiche du coup sera quand même pas mal utile après la match de point 11 je vais en revenir après d'ailleurs tout qu'elle est utilisable 4 fois par tour toujours 2 fois par 6 mais 4 fois par tour voilà on se tape du 233 à 8 PO pour 2 PA sans boost c'est ça le truc vous commencez le combat directement boum 2 flamiche le gars il se prend du moins 500 il comprend pas trop ce qui se passe en général j'ai un ami qui a à peu près la même stuff et qui joue avec un Osamodas et lui il joue à la flamiche et au corbeau et quand il fait des coups comme ça pour commencer le combat je peux dire que les gens en face ils se demandent ce qui leur arrive c'est sûr en fait flamiche c'est vraiment un sort trop énorme pour s'en passer en PVM je trouve donc c'est pour ça que j'ai réfléchi à passer la flamiche dans mes stuff PVM ah oui juste que je pense à ça là en plus c'est les dommages CC de la mise à jour 2.9 encore donc il me semble que c'est été modifié je crois que c'est monté à 10 je pense non non les dommages on sépare 6 ou 3 non les dommages en dessous en dessous tu vois c'est 8 de dégâts en CC il me semble qu'on est à 10 voire 11 maintenant donc c'est encore augmenté ah oui donc il faudra vérifier en effet elle a été modifiée à la dernière mise à jour on voit les dégâts réels sans CC sans CC sans CC excusez moi on voit qu'ils sont assez peu comparés aux stuff que t'as donc normalement ça devrait taper encore plus que ça voilà du coup est-ce que c'est bon pour mon combat c'est à peu près tout je crois qu'on peut passer à tes stuff qui sont à mon avis d'un autre niveau là on passe plutôt dans du du stuff bien optimisé ouais du coup bien optimisé après il faut savoir que j'ai quand même 8 dofus turquoise dont 7 plus 20 mais avec ces stuff là donc je vais pouvoir les mettre sur l'aniripsia sur le sacrior sur le xel et le feka donc ce stuff là va aller sur ces 4 ou 5 persos différents je sais plus comment j'en ai dit mais on a dit 4 4 donc si j'en ai pas oublié attendez non c'est bien ça donc sur les 4 persos dont j'ai parlé ce stuff ira sur les 4 donc c'est à dire que je vais pouvoir utiliser la flamiche j'aurai un très gros coup de un très gros coup de CAC donc je vais d'ailleurs vous montrer ça voilà donc encore une fois la panoplie pas de greffe à ce que je vois qui est vraiment monstrueux par contre je comprends pas parce que du coup je tapais un petit peu moins que tout à l'heure donc ça c'est assez bizarre j'ai pas changé ouais j'ai rien changé je pense que tout est bon ah oui non mais c'est vrai je suis full Vita excusez moi ah ouais mais c'est juste pour ça je me disais aussi mais non pour un Sacri c'est bien 1100 enfin ouais ouais non mais par contre on peut mettre 400 intelligences que j'aurai par exemple sur l'enni ou sur le Xel ou sur le Feka voilà par contre niveau vitalité ouais avec le problème de la panoplie pas de greffe c'est que niveau vitalité on en perd un peu mais c'est facilement contrable quoi parce qu'avec les nouveaux trophées et tout ça on met 300 dans l'élément et le reste on en vitalité ça contre la panoplie pas de greffe mais c'est vrai que du coup c'est un style de jeu assez différent puisque du coup je veux taxer mes combats quand même le plus rapidement possible et gérer Free Ghost 3 avec ça donc c'est à dire que ça c'est un petit stuff intermédiaire donc par exemple j'aurais pu prendre le voile d'encre à la place de la Cap Glors PA puisque du coup oui j'ai des Cap Glors PA donc du coup ça m'arrange de prendre ce stuff là et c'est de l'adaptation toi c'est pas du nouveau comme moi c'est de l'adaptation c'est ça oui puisque du coup c'est juste des stuff intermédiaires comme je disais tout à l'heure et pour mon stuff Free Ghost 3 après donc du coup pour le sacré il n'y a pas grand chose à parler c'est vrai que l'absorption également est assez intéressant avec ce stuff là donc l'essor l'essor ouais t'as mis 400 en Intel mais c'est comme si t'avais pris un tour de boost c'est à peu près pareil après c'est surtout pour les stats d'un autre perso plutôt d'un perso lambda quoi donc du coup ah oui 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 exact je vois où est-ce que tu veux en dire ouais c'est comme si t'étais déjà boosté ouais plus ou moins deux tours mais en général t'es boosté assez rapidement parce que les mobs ils focus souvent les mêmes persos comme c'est ton perso tank mais il sera boosté aussi plus rapidement donc c'est vrai que les dommages sont assez sympatoches et puis c'est surtout ce qui est intéressant c'est la flamiche toujours ouais c'est ça que j'allais dire peut-être regarder la flamiche ça peut être pas mal du tout 251 ouais voilà j'ai plus d'intelligence que toi il me semble je dis peut-être de bêtises mais il me semble qu'en CC la flamiche elle tape de 10 ou de 11 fixe maintenant mais je suis pas sûr ouais je pense que c'est l'ancienne flamiche qui est sur Dofusbook donc du coup ça doit taper encore plus fort je suis pas sûr il me semble que c'était modifié mais je dis pas plus par rapport à ça parce que j'ai peur de dire des conneries de toute façon si les gens vous le savez n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires il n'y a pas de soucis ouais pour le Yop alors de base le Yop je voulais lui mettre ça donc c'est un stuff assez particulier certes mais je suis 1 sur 2 CC sur le Rennes comme vous le pouvez voir CC RL 1 sur 2 j'ai 71 de bonus crocs critiques mais t'as un gros malus de Vita ouais j'ai un gros malus de Vita c'est vrai mais disons qu'avec ma team c'est pas grave disons voilà faudra peut-être s'adapter par après mais c'est vrai que directement quand j'ai vu le stuff c'est waouh regardez ça le CC ouais parce que du coup là je suis 1 sur 2 au Marthorin et c'est vrai que tout était basé en fait sur le corps à corps oh et t'as même pas mis tes boosts là en plus ah non j'ai pas tu peux les mettre normalement épée divine puissance etc ouais peut-être deux épée divine ouais une puissance on va tout mettre épée divine ah oui en plus tu comptes à la vitalité toi pour contrer ton manque de Vita oui mais après je l'utilise pas trop en PVM donc tac j'ai mis tous les boosts voilà avec 71 CC logiquement t'es 1 sur 2 à tout ce qui existe et voilà t'arrives à du c'est combien je vois ouais t'es en partage justement en CC 1956 le maximum en CC ouais 1956 ouais donc c'est vrai que c'est quand même pas mal et puis mais par contre justement avec ce stuff là je vais beaucoup optimiser le CAC mais je vais un petit peu moins optimiser les sorts après il faut savoir que c'est un stuff intermédiaire et que ce stuff coûte un petit peu cher puisque du coup il n'y a pas de gelado parce que du coup il faut l'exo PM sur par exemple Kralavansion ou ce que vous voulez et j'ai décidé de faire ce stuff là donc certes je vais moins optimiser le CAC donc ça tape un tout petit peu moins mais je vais plus optimiser les sorts vu que c'est un CAC c'est plus dans l'optique de la 2.11 plus jouer sort que corps à corps voilà donc ce qui va me permettre également toujours de taper Freehost 3 pour mes stuff après et t'as pas de familier ni de drago en plus ouais parce que du coup en fait moi je mets des Tifux Tigré ah ouais donc ça change pas grand chose pour aller mettre pour le fun allez hop Titi Fux Tigré c'est vrai qu'on pourrait très bien jouer par exemple avec les les panoplas de greffe je vais revenir dessus avec un blaireau quand même ouais une panoplas de greffe imaginons avec un perso de terre ça pourrait être franchement rien que d'y penser ça peut être excellent le gars il te voit arriver en pas de greffe imaginons en colisome ou quoi il dit ouais il est feu et tout et puis bam tu te tapes un coup de Martoren à 1500 le gars il comprend rien parce que il arrive du coup je voulais chercher le blaireau doudou donc le blaireau doudou qui doit être familier dommage dommage feu et rien qu'avec ça voilà on monte à 131 dommage feu rien qu'avec le blaireau doudou donc on peut voir les stats le bisouglours ah oui exact oui blaireau doudou c'est avec le colosome c'est les dommages terre je pense le blaireau oh je me trompe toujours dans les noms enfin bref je me fie à leur skin en fait leur tête mais c'est vrai que du coup on gagne énormément de dommages par contre pour rigoler tu pourras peut-être remontrer comment on parlait tantôt c'est le stuff de l'Inyripsa qu'on avait parlé normalement tu dois encore avoir la conversation alors attends je vais rechercher ça c'était avec Nagasaki tout à l'heure ouais avec Naga avec toi moi et il y avait ah bah Gimmel's Dream c'est dans les derniers messages qui a pris soin voilà ce stuff là est quand même vachement énorme je sais pas si en fait je vous explique vous ne buguez pas vous avez vous n'avez pas de problème de vue mais vous voyez 188 de bonus en soin c'est vraiment énorme voilà et surtout que les autres stats 760 en Athèles c'est pas mal du tout quand on réfléchit c'est énorme on a une bonne sagesse la vita est pas trop mal on a quand même 27cc donc c'est pas ouais c'est énorme après ce que je te disais tout à l'heure ce serait du coup rajouter un petit trophée PL ouais voilà un petit peu de modifié voilà l'optimiser un petit peu on peut arriver très facilement à du 12-6 avec un stuff soin de malade mental ouais ce stuff là est quand même pas mal ça serait plus pour du foot le soin du c'est là c'est totalement énorme voilà du 1300 en gros Thanos en zone c'est ça le truc ouais après il faut retirer les petits dégâts juste avant mais c'est du soin donc c'est pareil du soin sur les nids donc en gros je crois que c'est 3 ou 4 je crois que c'est 4 PA le Thanos regarde un petit peu 4 PA ouais donc imagine tu tapes un Thanos en zone et tu continues avec des mots revitalisants des mots soignants parce qu'en plus ouais de ça le Thanos soigne beaucoup mais les sorts soignent énormément aussi à côté le mot revitalisant on est à presque 300 en zone c'est monstrueux c'est clair que c'est monstrueux ouais bon je pense que c'est vrai qu'il va taper rien du tout mais à côté de ça ça peut être pas mal ouais non mais c'est sûr que ouais c'est un stuff assez monstrueux mais moi je le mettrais pas tout simplement puisque je veux pouvoir taper c'est vraiment pour le lol en fait on est en train de parler je vous explique vite fait et puis je me dis ouais on m'avait parlé de la panoplie théodorant axe là que vous êtes en train de voir parce qu'elle donnait beaucoup de soins alors je me dis je vais faire un petit stuff juste pour regarder et je sais pas je me suis dit je vais tester de faire le plus de soins possible et puis je suis tombé là dessus je me suis dit oh ça va être pas mal et puis au final je leur montre ils me font ouah c'est un stuff de malade que t'as fait ouais c'est vrai que ce stuff est quand même franchement épique je suis assez fier de malade du coup je vais repartir sur mon zobal ou t'as quelque chose à rajouter oh non non je pensais que t'avais déjà fini toutes tes persans en fait non il manque si je me trompe pas l'énutrophes et le zobal donc pour l'énutrophes pour mon éutrophes j'aimerais optimiser le retrait PM donc du coup je vais pouvoir le laisser un oublure sauragan donc avec le stuff qu'il a actuellement et le zobal bah c'est un petit peu l'interrogation donc c'est à dire que j'ai le choix entre ces deux stuff là donc là du coup c'est une panneau de damnateur avec Gugarto c'est totalement différent c'est totalement différent mais en fait je vais pouvoir garder ce stuff là tout simplement puisque le zobal va plutôt jouer un rôle de soutien je pense comme j'ai dit tout à l'heure ça va être Tortuega Tortuega Pastour avec Plastron de temps en temps et bref basta quoi Limit peut-être par après que je pense à ça si tu joues vraiment full soutien je crois qu'il y a un mode full vita avec des stuff totalement basiques mais avec énormément de vita ça peut peut-être mieux que ça bah en fait c'est plus ou moins un soutien aussi donc enfin disons que ça c'est un stuff pour juste passer Frigost 3 donc si ça me fait un stuff si tu arrives avec ça bah après tu changes ouais mais bon voilà de toute façon je suis content de virer tous mes glures sur Aragon puisque du coup avec la match de CAC ça change bah dofus tout simplement c'est plus le même dofus ouais ça change tout dofus 3 ouais ouais c'est ça bah écoutez bah je pense que j'ai fini c'est vrai que je rajouterais que du coup cette panoplie là elle est quand même pas mal également donc c'est la panoplie Alistair tac et la panoplie on revient et Vark ouais je l'ai déjà testé aussi de mon côté franchement c'est pas mal ouais elle est monstrueuse cette panoplie si on joue pas coup critique ça peut être vraiment violent c'est vrai que du coup ouais il y a il n'y a pas le 1 sur 2 mais au niveau mais en même temps t'as tellement de moins de dommages critiques que je crois que tu tapes autant en CC qu'en coup normal donc ouais donc la 862 c'est énorme c'est pareil je vais peut-être pouvoir ajouter 400 d'agilité si vous jouez full agilité donc c'est un petit calcul vraiment vite fait mais ça monte à ça 1010 quoi WTF 10 en moyenne ouais sans les vulnés du panda et tout ce qui s'ensuit ah par contre je réfléchissais à un truc il ne faut pas prendre en considération le CC et il faut prendre en considération ce gère je sais pas si tu vois où je veux en venir euh ah bah oui comme tu es pas un sur deux dégâts CC tac tac donc du coup il faut prendre en considération euh ce que je suis en train de liker avec ma souris voilà donc du coup ça fait euh ça fait un tout petit peu moins que ça mais c'est pas énorme parce que du coup la nevark retire des dommages critiques bah écoutez bah c'est en moyenne ouais bah écoutez bah je pense que c'est tout est-ce que t'as quelque chose à rajouter Capi sur cette mage là sur comment on compte contrer la mage 2.11 sur bah je sais pas sur un petit peu tout bah moi personnellement je crois qu'on a débattu déjà pas mal de ça quand on peut juste voir la durée de la conversation 1h40 donc ça c'est juste celle qu'on a repris pour parler de la mage juste avant on a fait une petite converse de plus ou moins 1h 1h30 avec avec d'autres on parlait déjà de ça donc je crois qu'on débat là dessus depuis pas mal de temps ouais c'est le sujet numéro 1 des dofusiens en ce moment ouais pour le moment c'est vraiment c'est le Harlem Shake du moment c'est exactement ça c'est le Gellman Style du dofus bah écoute bah moi personnellement j'ai rien à rajouter donc si tu veux conclure cette vidéo maintenant tu peux moi je voulais juste te remercier déjà d'avoir fait cette vidéo avec moi ah bah y'a pas de soucis d'ailleurs bah je te remercie également bah tout c'est déjà en plus comme on bah en fait c'est depuis aujourd'hui qu'on se connait seulement qu'on réfléchit bah oui au final puisque moi je te connaissais bah déjà sur Youtube mais c'est vrai que ça fait que depuis aujourd'hui moi je te suivais aussi depuis un petit moment je regardais ce que tu faisais j'aimais vraiment bien ah bah écoute bah c'est sympa bah de toute façon c'est une chose pour moi n'hésitez pas à vous abonner de toute façon vous avez le lien en début de vidéo donc bah voilà bah écoutez on va vous souhaiter bonjour à tous et à une prochaine ouais bonjour à tous et à très bientôt sur la 2.11 allez ciao ciao les amis ciao 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 ciao